Voici le bar 9, où elle apparaît le simulateur d'hier fictif et d'artifice. Ce bar 9 est composé d'une partie d'abord relief qui représente un secteur du terrain d'environ 4 km², rue Gisberg, et une machinerie mécanique qui représente normalement une batterie tactique. A partir d'un point sur terrain désigné par le commandant d'exercice, le commandant de tir détermine d'abord les coordonnées du but, puis ensuite, à partir d'un autre instrument appelé le CED, qui partent par le chargeur droit, détermine tous les éléments balistiques standards d'un tir d'artifice. Ces éléments sont ensuite transmis ici au rayon, que c'est le commandant de tir quelque part, auprès de l'équipe bar 9 qui aident malheureusement la machinerie. Donc les éléments de tir balistique étaient transmis par le commandant de tir ici à l'équipe bar 9. Au principe c'était 3 à 4 personnes qui manoeuvraient cette mécanique. Ces différents éléments étaient introduits par tout un jeu, en tant que de baguettes, de curseurs, de poulies, etc. Dans l'installation, de façon à ce que fait, elles puissent représenter comme un véritable canon de batterie disons d'artifice. A tous les éléments balistiques s'ajoutait encore un élément très particulier, qu'on l'appelait la dispersion. Ou un peu aussi dans la roulette russe. Elle était à l'entière discrétion des serpents du bar à l'autre et était censée représenter en fait les impondérables balistiques dues à la température de l'air, au poids de l'air, au vent, à l'usure du tube, etc. Une fois que tous ces éléments avaient été introduits dans le bar à l'autre, eh bien, ils pouvaient venir le tir lui. Un élément ici est en tir. Alors le tir était représenté sur le terrain par une petite baguette avec au bout une boule rouge. Et cette boule se positionnait à l'endroit normalement du but. Et ce qui permettait après au commandant de tir de faire des corrections par rapport, disons, au but lui-même et à l'endroit où était arrivé le coup. Voilà, ce bar à l'autre est en fait l'ancêtre des simulateurs de tirs électroniques actuels que nous connaissons. C'est un instrument qui était à la fois économique, il n'y avait pas de gaspillage de munitions, écologique, il n'y avait pas d'impact sur l'environnement et très didactique puisque cet instrument a permis de former des générations d'officiers d'artillerie. Donc il a une retraite bien méritée dans le cadre du musée militaire de Morges dans sa division d'artillerie. Merci.